Alors, nous arrivons aujourd'hui au message numéro 3 de cette série, « Excuses pour ne pas faire partie de l'Église ». Et aujourd'hui, comme c'est plus court, on va n'avoir que deux excuses. La première, et peut-être vous l'avez entendue, et peut-être même à un moment dans votre vie, c'était une excuse que vous avez utilisée, « Moi, je ne participe pas à une Église parce que l'Église juge les gens ». C'est quelque chose qu'on entend souvent de la part de la société, et c'est quelque chose qu'on entend même de chrétiens qui sont venus à l'Église pendant longtemps, et qui ont été blessés, qui ont été frustrés, et qui ont décidé, ou qui sont passés par une situation difficile, et au lieu d'être appuyés par l'Église, ils ont été jugés, ils ont été critiqués, et ils ont décidé de se retirer de l'Église. Nous avons vu, et je vous renvoie au message qu'on a fait il y a quelques mois, lorsqu'on a fait 4 ou 5 messages sur le jugement, est-ce que le jugement est autorisé dans la Bible, et c'est quoi juger, et quand on peut juger, quand on ne doit pas juger, etc. Je vous renvoie à ces messages-là. Nous avons vu en résumé que juger n'est pas mal, puisque nous jugeons tout le temps. Nous jugeons d'une situation, c'est-à-dire nous évaluons une situation, nous évaluons les actions d'une personne, nous évaluons toutes sortes de situations dans la vie, donc nous faisons preuve de jugement, nous utilisons notre jugement pour décider si certaines choses sont bonnes ou pas bonnes. Et que l'on le pense ou pas, on se fait juger tout le temps. Les gens regardent comment on est habillé, les gens regardent quel quartier on habite, les gens regardent quel genre de salaire on fait, les gens regardent comment on traite nos enfants, ou comment on traite même un animal domestique. Hier, Mika a été faire une promenade et elle a vu quelqu'un qui donnait un coup de pied à son chien, puis ça l'a affecté. Et donc, on juge les situations, on juge est-ce que c'est le bon moment pour traverser la rue ou pas, etc. On utilise notre jugement de toutes sortes de façons pendant une journée et on se fait aussi juger, on se fait évaluer par les gens aussi de toutes sortes de façons. Les gens nous regardent et arrivent à plein de conclusions. Parfois elles sont vraies, mais parfois elles sont fausses. Et ils doivent corriger leur jugement de nous. On fait aussi des choix en jugeant de certaines situations. Évidemment, quand on parle que l'Église juge, que l'Église évalue, que l'Église fait certains jugements de valeurs, eh bien automatiquement, vous savez, la tendance de la société, c'est de dire, ah, bien si c'est l'Église qui juge, ça c'est pas comme ça. Mais eux peuvent nous juger en toute tranquillité, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez un peu ce genre de double standard dans une société qui perd ses liens avec le christianisme. Si l'Église ose dire quelque chose qui ne fait pas plaisir, alors tout de suite on acquise l'Église de juger, mais les gens, eux, on leur permet de dire ce qu'ils veulent. Et donc il y a un peu cette situation. Alors, c'est vrai que certains versets de la Bible nous disent de ne pas juger. Mais ils nous disent de ne pas avoir une attitude de jugement ou une attitude de condamnation. C'est-à-dire, nous ne devons pas juger dans le sens de condamner. Tout ça, c'est dans des messages précédents, donc vous pourrez les écouter plus en profondeur si vous voulez. Et on ne peut pas convaincre les gens qui sont en dehors de l'Église, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne suivent pas Jésus. On ne peut pas convaincre les gens de la différence que nous faisons entre évaluer, évaluer le comportement de quelqu'un, à la lumière de la parole de Dieu, et juger dans le sens de critiquer, écraser et rapacer une personne. Et il faut être honnête, on a parfois fait ça. On a vu les pharisiens qui critiquaient les collecteurs de taxes et qui critiquaient les étrangers, etc. Et on ne se rend pas compte que parfois, certains non-chrétiens vont visiter l'Église et qu'on va les critiquer sans le faire extraire. On n'aimera pas leur attitude, on n'aimera pas leur choix de vie, on n'aimera pas leur habillement, etc. Et donc, oui, il faut que nous fassions attention à notre jugement, mais lorsque nous entrons dans la sphère morale, la Bible est notre guide pour évaluer les décisions et les comportements des gens. Et lorsque l'Église enseigne des choses qui vont à contre-courant de la société et à contre-courant de certains styles de vie dans la société, il est évident que nous allons entendre cette excuse « Ah, je ne vais pas à l'Église parce que l'Église juge les gens. » Maintenant, regardons ça en profondeur. Même lorsque nous mettons des gants, si nous disons quelque chose qui va interpeller les gens, ils vont se sentir jugés. Malheureusement, à force de se faire dire à tout bout de champ, dans les écoles, sur YouTube, sur Internet, dans les éditions de télévision, « Ah, les chrétiens sont des gens qui jugent » ou « Ah, il ne faut pas juger. Qui es-tu pour juger ? » Et vous savez comment les gens sont spécialistes à prendre un demi-verset de la Bible qui fait leur affaire et dit « Ah, Jésus a dit de ne pas juger. » Et alors, on prend ce verset hors de contexte et ça, ça veut dire « Laisse-moi faire qu'est-ce que je veux parce que tu ne vas pas me juger. » Et c'est Jésus qui a dit ça. Alors, évidemment, ils ignorent les 1299 autres chapitres de la Bible, mais ce verset-là, ça fait bien leur affaire. Donc, ils vont nous le citer. Et évidemment, on va se faire dire qu'on juge les gens. À force de se faire dire de ne pas juger, parfois, les chrétiens abandonnent. Parfois, les chrétiens retraite sur eux-mêmes et disent « Moi, je ne dis plus rien à personne. » Et ça, ça finit par provoquer un style de christianisme. Et il y a des églises qui, malheureusement, ont adopté ce genre de christianisme, un genre de christianisme où nous préférons laisser des gens aller à la perdition que de leur dire la vérité. Et un nombre d'églises ne parlent plus de péché, ne parlent plus des choses choquantes de la Bible, ne parlent plus des défis que Jésus a lancés aux gens, des questions difficiles que Jésus posait, parce qu'ils se disent « Si on dit ça, les gens vont se sentir mal, donc ils ne viendront plus à l'église. » Mais, mes amis, on ne rend pas service aux gens lorsqu'on ne leur dit pas la vérité, parce qu'ils se dirigent vers une éternité sans Dieu. Quand il s'agit de gens qui professent d'être des croyants, des gens qui sont déjà venus à l'église, et qui disent cette excuse « Ah, moi je n'ai bien plus parce que je me suis fait juger par un tel ou un tel. » Ils devraient connaître ce verset, et c'est peut-être un de nos rôles de leur rappeler que la Bible nous dit que la parole de Dieu est aussi utile pour corriger. 2 Timothée 3, versets 14 à 17, Vous connaissez ces versets, mais relisons-les attentivement. Quant à toi, donc Paul est en train d'instruire Timothée, donner ses dernières instructions, avant que Paul, probablement, d'eure, c'est dans les dernières années de sa vie, « Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile, pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre d'homme. Et donc, la Bible nous dit clairement que Jésus nous a donné sa parole, parce que parfois, nous avons besoin d'être corrigés. Et corriger implique que parfois, certaines de nos paroles, certaines de nos gestes, certaines de nos attitudes vont se faire juger. Maintenant, c'est important qu'elles soient jugées par la parole de Dieu et non pas par un frère ou une sœur. Mais les frères et les sœurs sont là pour nous rappeler, lorsque notre vie s'en va tout croche, de dire, « Mais tu sais que tu es contraire à la parole de Dieu dans cette situation-là. » Et nous avons parfois le devoir de corriger les frères et les sœurs qui se sont éloignés. En réalité, une Église fidèle, une Église fidèle à Jésus, est celle qui répète et qui explique la parole que Dieu a donnée. Elle n'invente pas des règles pour exclure les gens. J'aimerais bien accepter tout le monde, mais la Bible nous dit clairement qu'il y a des styles de vie qui ne sont pas acceptables. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas venir à l'Église et visiter, poser des questions, écouter les messages. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas se prétendre chrétiens et continuer à vivre d'une certaine façon. Ils ont besoin d'être nés de nouveau. Et donc, l'Église n'invente pas des règles pour dire, « Ah, ben ces gens-là, on ne les veut pas. Ah, ces gens-là, ils sont trop croches, etc. » Mais l'Église répète les paroles que Jésus et Dieu nous ont données. Qu'en certains de nos choix de vie, qu'en certains de nos influences, quand certains de nos choix de vie nous tiennent dehors de l'Église et qu'on se sent coupable, ce n'est peut-être pas à cause de l'Église, c'est peut-être à cause de notre style de vie. Et je ne veux pas donner trop d'exemples parce que je ne veux pas blesser des gens. Mais vous savez de quoi je parle. On ne peut pas, par exemple, dire qu'on est chrétien et avoir une femme et avoir une maîtresse. Ça ne se fait pas. On sait ce que la Bible dit sur le mariage. On sait ce que la Bible dit sur la fidélité. Et ce n'est pas parce que dans le monde, on va parler de quelque chose comme, « Ah, aujourd'hui, c'est le polyamour. » On a plusieurs personnes à la fois. Bien, je ne veux pas vous juger, les amis, mais la Bible dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ou la Bible qui a tort, ou vous avez tort. Et donc, vous voyez, à un moment donné, lorsqu'on confronte ces choses-là, il y a des frictions et les gens vont peut-être se sentir jugés. Parfois, quelqu'un va quitter sa femme et puis il continue à venir à l'Église comme si de rien n'était. Eh bien, l'Église a le devoir de poser des questions, a le devoir de confronter cette personne, a le devoir d'essayer de les ramener à la parole de Dieu et à une attitude correcte. Et c'est arrivé dans le passé où on a parlé à des gens et ils ont dit, « Ben, si c'est comme ça, je m'en vais. » Et donc, on voit que dans certains cas, les gens ne sont juste pas enseignants. Et donc, sans donner trop de détails, vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas qu'on veut juger les gens. C'est que si tu es chrétien, il y a des styles de vie qui sont en opposition à la parole de Dieu. Et tu ne peux pas prétendre comme si rien ne s'est passé. Quand nous faisons certains péchés régulièrement, nous n'avons pas nécessairement envie d'être avec d'autres chrétiens ou d'être avec l'Église. Par exemple, quelqu'un qui vit à côté avec quelqu'un mais qui n'a aucune intention de se marier, eh bien, à un moment donné, il va se sentir mal à l'aise à l'Église parce qu'il va sentir qu'il ne cadre pas tout à fait. Regardez ce que Jean, chapitre 3, verset 20, nous dit. « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoinés. » Il y avait une période de ma vie, quand j'étais jeune, où je sortais dans les discothèques le samedi soir. Mais je n'avais pas envie de venir à l'Église dimanche matin. Vous comprenez pourquoi. J'avais vécu tout croche samedi puis je n'allais pas jouer la comédie. Et donc, ça m'a amené à faire des choix où j'ai quitté la maison, je me suis trouvé mon appartement, je me suis trouvé une job, j'ai commencé à dire à mes parents que j'avais trop de travail, que je travaillais le dimanche, etc. Et vous voyez, je ne voulais pas venir à la lumière parce que je savais que la lumière allait me dévoiler ce qui n'allait pas dans ma vie. Et je préférais faire mes choix, etc. Et c'est finalement au travers de différentes personnes, au travers de différents messages aussi que le Seigneur est revenu me chercher. Mais c'est ça, c'est que lorsque notre vie ne se conforme pas à la parole de Dieu, nous qui prétendons être croyants, à un moment donné, ça vient nous chercher en dedans. Et on se sent jugé par les autres, mais en réalité, c'est Dieu, au travers de sa parole, qui nous interpelle. C'est Dieu qui est en train de nous dire « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. » Et si Dieu le dit, on n'a pas beaucoup d'excuses. Il ne se trompe pas. Donc, on ne peut pas dire « Oui, mais Seigneur, tu es bien intolérant. » Ça ne marche pas avec lui. Et donc, lorsque nous vivons dans un péché habituel, il devient parfois difficile de venir à l'église et de jouer la comédie parce que nous savons que ce que nous allons entendre va nous remettre en question. Alors, le Seigneur nous apprend que nous n'aimons pas la correction. C'est naturel pour les humains de ne pas aimer, se faire critiquer, se faire corriger, etc., mais que c'est une preuve d'amour. Hébreu 12, verset 10 à 11, dit « Nos pères nous châtièrent pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. » C'est-à-dire, il y a des bons papas et il y a des mauvais papas. Parfois, ils punissaient à tort et à travers. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le Seigneur a un but pour notre vie, c'est qu'on devienne de plus en plus comme lui. Et voilà pourquoi ils nous corrigent. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. On n'aime pas ça quand on se fait punir. Et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, c'est-à-dire pour ceux qui ont accepté de se faire corriger, un fruit paisible de justice. C'est-à-dire, ce texte nous dit que si on accepte de se faire corriger par la parole de Dieu, notre vie va être transformée. Un père qui laisse faire à ses enfants tout ce qu'ils veulent, n'aiment pas réellement ses enfants. Ce qu'il veut, c'est ou éviter la chicane, ou il veut être cool, mais ce n'est pas un père selon les standards que la Bible dit. La Bible dit, si ton enfant se dirige vers un précipice, c'est ton devoir de l'arrêter avant qu'il tombe dans le trou. Ça, c'est nos responsabilités en tant que père. Et donc, en tant que frères et sœurs, en tant que membres de la même famille de Dieu, etc., vous comprenez toutes les implications de ça, nous avons des responsabilités les uns envers les autres. Nous avons des responsabilités lorsqu'un frère ne marche pas selon la parole de Dieu de lui dire. Maintenant, on a parlé de jugement, on a parlé de critiquer, etc. Vous savez qu'on doit dire la vérité dans l'amour, et donc on doit être plein de tact et plein de douceur lorsqu'on le dit, mais on ne doit pas cacher la vérité de la parole de Dieu parce qu'on a peur de blesser quelqu'un. Ça, ce n'est pas la façon biblique de réagir. C'est évident que certaines personnes, lorsqu'on va dire des choses qu'ils n'aiment pas, vont se sentir jugés. Principalement si c'est un chrétien qui vit loin du Seigneur depuis un certain temps à cause d'un péché dans sa vie. Comme le dit le pasteur Josh McDowell, la base de notre jugement, c'est-à-dire comment on juge d'une personne, ne devrait jamais être nos standards ou nos perspectives. Je juge la personne parce que je n'aime pas ça comment elle s'habille ou je n'aime pas son comportement, etc. La base de notre jugement devrait toujours être le caractère de Dieu et sa parole. Est-ce que ta vie conforme à la parole de Dieu? Si, par exemple, Timothée crie sur moi, j'ai deux choix. Je peux dire, arrête de crier parce que tu me casses les oreilles. Ça, ça veut dire, arrête de crier parce que moi, je n'aime pas ça. Je peux aussi le tourner différemment et dire, qu'est-ce que le Seigneur dit sur la colère? Et de voir ensuite les versets qui parlent et de dire, le Seigneur dit que la colère, c'est comme Cain quand il a tué son frère. C'est la racine du meurtre. Si on laisse la colère aller jusqu'au bout, on peut devenir tellement en colère, on peut tuer quelqu'un. Et donc, amener les gens à réfléchir à leur attitude à la lumière de la parole de Dieu plutôt qu'à la lumière de nos standards et à la lumière de ce que nous, on aime. Maintenant, c'est facile de le dire quand je suis ici en avant en tant que pastor. Vous savez comme moi, tous ceux qui ont eu des enfants, qu'entre ce qu'on sait qu'on doit faire et ce qui arrive réellement à la maison, souvent, on va juger, on va critiquer les gens d'après ce que nous, on veut et non pas d'après la parole de Dieu. Et donc, c'est quelque chose que nous avons toujours besoin de réentendre ces choses-là. Hébreu 5,14, pour compléter l'idée, la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, c'est-à-dire à force d'apprendre, à force parfois de se faire dire par un chrétien ou l'autre, à force de comprendre le dimanche matin dans la prédication de la parole, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ce texte nous dit que quand on est rendu à bien savoir la différence entre le bien et le mal, on est prêt à manger de la nourriture sommeille. Sinon, on est comme des petits-enfants qu'il faut encore dire quoi faire, comment faire, etc., etc. Et le but de Dieu, ce n'est pas de nous laisser des bébés spirituels, mais de nous faire des chrétiens matures, des gens qui fonctionnent comme des adultes. Donc, l'important, c'est d'être sûr que la personne qui nous dit ça, qui nous dit « Moi, je ne viens pas à l'Église parce que l'Église juge les gens. » C'est important de faire le cheminement avec la personne, de savoir « Est-ce que tu as été jugé par quelqu'un ? Est-ce que tu as été critiqué par quelqu'un ? » Et peut-être là, il y a une blessure à réparer. Et ensuite, de dire « Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur telle ou telle affaire ? » Est-ce que tu penses que le chrétien qui t'a dit ça, même s'il l'a mal dit, avait raison ? Et non pas d'après son opinion à lui, mais d'après ce que la parole de Dieu dit. Et ensuite, amener les gens à dire « Écoute, si tu as un style de vie qui est en contraste avec l'Église, ce n'est peut-être pas l'Église qui te juge, c'est peut-être la parole de Dieu qui est en train de gratter dans ton cœur pour enlever des choses et te montrer que ta vie ne se confonde pas. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas trouver une excuse pour ne plus venir à l'Église ? Ou est-ce que tu vas te conformer à la parole de Dieu et dire « Oui, dans le fond, les gens qui me l'ont dit me l'ont dit pour mon bien. » Donc, vous voyez, c'est une situation un peu difficile, mais parfois, ce n'est pas vraiment l'Église qui nous dérange. C'est l'enseignement du Seigneur. Et donc, on doit être prudent. Vous savez, c'est important que les gens sentent que s'ils sont jugés pour quelque chose dans leur vie, qu'ils sont jugés par la parole de Dieu, qu'ils sont jugés par le standard que Dieu demande de leur vie et non pas par nous, personnellement. Et d'ailleurs, lorsque nous nous sommes convertis, c'est exactement l'expérience que nous avons vécue. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous ne sommes pas venus au Seigneur parce que quelqu'un d'autre nous a forcé ou quelqu'un d'autre nous a dit « Si tu ne te convertis pas, tu vas en enfer. » c'est parce que nous avons été mis face à la parole du Seigneur et nous avons compris comment le Seigneur nous voyait, qu'est-ce qu'il demandait de nos vies et qu'est-ce qu'il nous proposait pour nous transformer, c'est-à-dire le salut par la grâce en Jésus-Christ. Et donc, nous avons été, nous aussi, à un moment donné, confrontés à la parole de Dieu et gloire à Dieu, nous avons écouté cette parole, nous nous sommes soumis à cette parole et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un se sent jugé par l'Église, c'est important d'essayer de trouver est-ce qu'il se sent vraiment jugé par les gens de l'Église ou est-ce qu'il se sent jugé parce qu'il sait que dans sa vie, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et puis, l'autre excuse qui est un peu dans le même genre et qu'on entend souvent, et c'est le point numéro 10, « je ne viens pas à l'Église parce que je trouve que les gens sont hypocrites. » Alors, ça, de nouveau, il faut admettre que parfois, nous le sommes. Dans un sens, il est vrai que parfois, lorsqu'on va à l'Église, on projette l'image de gens parfaits. On pourrait se poser la question, si Jésus est supposé changer d'Église, pourquoi je vois tant de gens imparfaits à l'Église? Alors, vous voyez, on imagine un certain standard et quand les chrétiens de notre assemblée nous déçoivent, on se dit, finalement, les gens sont bien hypocrites, ils disent une chose, ils font autre chose, etc., etc. Les gens qui veulent poser des questions ne sont pas toujours bien vus, les gens qui veulent partager leur lutte ne se sentent pas toujours autorisés à le faire et c'est vrai que dimanche matin pendant un culte, ce n'est peut-être pas le moment de le faire mais il y a d'autres moments lorsqu'on fait des études, des réunions de prière, etc., il y a d'autres moments où nous pouvons nous ouvrir les uns aux autres et c'est vrai qu'on va faire attention de ne pas faire un petit peu cette image de l'église où tout le monde est parfait et il faut que tu sois absolument de bonne humeur quand tu arrives à chaque dimanche sinon les gens vont le remarquer, etc., etc. Mais, en même temps, il y a une nécessité en nous de trouver une église où nous pouvons venir et partager ces choses avec les gens. Souvent, moi j'ai l'occasion de le faire à cause de mon travail de pasteur mais j'espère que vous avez aussi chacun des amis dans l'église et des gens à qui vous faites confiance que vous pouvez aussi aller les voir quelqu'un d'autre que le pasteur et partager avec eux et prier ensemble et vous retrouver et vous encourager. Je sais que plusieurs de vous le font et c'est important de pouvoir faire ces choses-là. et donc si parfois les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils voient une apparence de perfection et ça les énerve c'est peut-être justement parce qu'ils n'ont pas encore intégré la famille de Dieu ils ne se sont pas ouverts ils ne se sont pas sentis à l'aise et on devrait faire les efforts pour les faire sentir à l'aise mais honnêtement quand on accuse les gens d'église d'être hypocrites est-ce que vous pensez qu'en dehors dans l'église c'est différent ? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à votre travail il n'y a personne qui est hypocrite ? Est-ce que vous pensez sincèrement que dans votre école il n'y a personne qui est hypocrite ? Est-ce que vous pensez que tous vos voisins sont ce qu'ils sont ? Qu'il n'y en a pas là-dedans qui prétendent ? Alors le problème de l'hypocrisie n'est pas qu'un problème de l'église le problème de l'hypocrisie est le problème de notre société au complet les gens prétendent être quelque chose mais ils ne le sont pas en réalité plusieurs d'entre nous ont eu cette expérience de se rendre compte que tel collègue de travail ou telle personne qu'on admirait tout à coup n'est pas du tout la personne qu'on pensait qu'ils étaient combien de gens font confiance à quelqu'un pour se rendre compte plus tard que c'est un fraudeur combien de gens font confiance à leur boss et des années après quand ils sont partis du travail ils se rendent compte que leur boss les traitait d'une façon mais qu'ils traitaient une autre personne d'une autre façon et donc dans la société en général il y a aussi beaucoup d'hypocrisie évidemment on le prend plus personnel lorsque ça vient de la famille de Dieu et c'est un peu normal puisque nous sommes appelés à un autre standard mais nous sommes régulièrement déçus des gens en dehors de l'église également nous sommes surpris d'apprendre que tel politicien ou tel veut être dans le sport ou même tel collègue de travail n'est pas du tout la personne qu'on pensait qu'ils étaient on entend régulièrement des révélations de certaines vedettes à la télévision etc. et on se dit aïe aïe je ne savais pas ça et donc vous voyez les gens qui cachent ce qu'ils sont ce n'est pas qu'un phénomène de l'église c'est un phénomène qu'on retrouve partout dans la société nous parlerons un jour de la question d'authenticité parce que c'est un mot bien à la mode souvent quand on parle d'hypocrisie on parle aussi d'être authentique et les gens signifient un certain nombre de choses mais c'est un sujet à part dont j'en parlerai à un autre moment mais laissez-moi vous dire ceci si vous pensez que l'église est pleine de gens qui ne sont pas à la hauteur du message de Jésus alors bienvenue chez nous parce que c'est exactement ce que nous sommes nous sommes des pécheurs nous sommes sauvés nous sommes justifiés nous sommes en route vers la sainteté mais parfois nous ne serons pas à la hauteur parfois nous nous prendrons pour quelqu'un d'autre parfois nous ne dirons pas que les choses vont mal alors que c'est évident parfois nous jouerons la comédie oui c'est vrai mais alors bienvenue chez nous parce que on est ensemble dans cette famille que cette excuse ne vous garde pas en dehors de l'église parce que en dehors de l'église vous rencontrerez aussi des gens comme ça l'espoir qu'il y a dans l'église c'est qu'éventuellement les gens qui sont dans une église changent et grandissent et deviennent différents et si on est ensemble on peut s'encourager à changer tous ensemble nous sommes des gens qui avancent peu à peu sur le chemin de la sainteté oui nous avons un standard oui nous avons un objectif nous devons nous encourager les uns les autres à persévérer vers cet objectif mais parfois nous nous prendrons pour quelqu'un au lieu de ressembler à Christ Romains 3 verset 23-24 et si certains d'entre nous sont chrétiens depuis longtemps c'est important de se rappeler ces vérités-là tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu c'est-à-dire qu'avant d'être chrétiens nous n'étions pas différents des autres et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ nous sommes sur le chemin de la sainteté parce que Christ nous a sauvés gratuitement c'est justement au contact les uns des autres lorsque nous venons à l'église régulièrement lorsque nous nous ouvrons les uns aux autres lorsque nous parlons de nos fébrises lorsque nous prions les uns pour les autres que nous découvrons qui nous sommes sans Dieu qui nous sommes devenus en Jésus et qui nous sommes appelés à devenir au contact de la parole de Dieu des images vivantes de Jésus-Christ mais j'aimerais quand même défendre un petit peu ce point le christianisme n'a pas survécu depuis 2000 ans à cause des gens qui ont été des bons exemples ou des mauvais exemples le christianisme n'est pas resté debout à cause de l'attitude des gens qui ont proposé l'église depuis 2000 ans le christianisme a survécu parce qu'il repose sur une seule personne Jésus-Christ qui lui n'a jamais été un hypocrite et donc si vous avez encore de la misère à vous intégrer dans une église parce que vous trouvez que les gens ne sont pas comme ils sont ne regardez pas seulement aux gens regardez également à celui qui est la fondation de l'église celui qui est sans hypocrisie c'est à lui dans le fond que vous voulez ressembler pas à celui qui est à côté de vous sur le banc il est sage aussi de ne pas juger ou de ne pas condamner tout un groupe en se comparant au pire d'entre eux c'est facile de prendre un chrétien qui n'est pas à l'auteur et dire si les chrétiens sont comme ça je ne vais plus à l'église parce que tout le monde n'est pas aussi pire il y a aussi des gens bons dans l'église il y a aussi des gens fidèles il y a des gens qui ont été des exemples depuis des années il y a des gens qu'on appelle des colonnes des piliers il y a des gens qu'on sait qu'eux ont marché avec Dieu depuis longtemps et qu'ils sont comme ils devraient être il y a des gens qui sont vraiment à l'image du Christ et de se priver de toute l'église à cause de quelques-uns qu'on juge hypocrite c'est vraiment se faire du tort après tout la Bible dit qu'on reconnait les croyants à leurs fruits titre 3 verset 14 il faut que les nôtres aussi apprennent écoutez ce mot apprendre apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants afin de ne pas rester sans fruits donc Paul disait à l'église c'est bien d'être à l'église c'est bien d'être sauvé mais il faut aussi que tu apprennes aux gens comment s'impliquer comment faire de belles œuvres afin qu'ils portent des fruits et l'histoire du monde est pleine d'exemples de croyants qui ont suivi fidèlement les traces de Jésus et qui ont profondément influencé leur époque donc ne jugeons pas le christianisme simplement sur la force des gens qui ont été un mauvais exemple ou des gens qui ont été un bon exemple mais sur la force de Jésus-Christ et de son message qui transforme et puis peut-être si peut-être c'est pas le cas d'aucun de vous puisque vous êtes ici donc cette excuse peut-être vous l'avez déjà eue avant mais voilà mais peut-être des gens qui écoutent je me dis si quelqu'un dit je ne viens pas à l'église parce que c'est plein d'hypocrites et j'aimerais ça que l'église soit différente et bien peut-être que si on veut une église qui n'a pas d'hypocrites si on veut une église de gens qui sont transparents si on veut une église de gens qui ressemblent à Jésus-Christ de plus en plus alors ça pourrait commencer par toi par moi conclusion appartenir à une église locale est une question spirituelle avant tout on a parlé beaucoup des excuses mais je m'en viens à ça la réalité c'est qu'il y a un combat qui se livre en nous lorsqu'on trouve des excuses pour ne pas participer à son église locale et ce combat est spirituel on peut accuser les gens de toutes sortes de défauts etc la réalité c'est que probablement le problème est avec nous si on appartient à Christ si à un moment donné dans votre vie vous avez dit oui à Jésus-Christ je veux te suivre vous avez compris que vous étiez pécheur que lui seul peut vous sauver que lui était mort sur la croix pour vous et qu'en acceptant son message par la foi vous appartenez à Dieu et vous êtes héritier de la vie éternelle si vous avez été sauvé des fois on dit converti des fois on dit né de nouveau si ça vous est arrivé alors vous appartenez à Christ et vous appartenez à l'église de Christ et quand l'église se réunit localement si vous appuyez à Saint-Bonstant que vous êtes dans le coin ici et que vous voulez faire partie d'une communauté de frères et sœurs alors il n'y a pas vraiment de bonne raison ni biblique ni spirituelle de ne pas se réunir avec d'autres chrétiens malgré tous ces défauts on a parlé aujourd'hui du jugement de l'hypocrisie l'église locale est établie et voulue par Dieu pour le bien de tous ses enfants ceux qui sont proches ceux qui sont fidèles ceux qui viennent tous les images et aussi ceux qui sont loin ceux qui sont maturs et ceux qui sont jeunes dans la foi ceux qui ont du tact et ceux qui parlent trop vite ce n'est pas une institution ce n'est pas un club ce n'est pas un événement ce n'est pas une organisation que nous choisissons d'ignorer quand ça ne fait pas notre affaire ou quand ça ne nous fait pas plaisir mais c'est l'endroit où Dieu nous a mis ensemble pour nous façonner pour nous corriger pour nous encourager et pour nous travailler afin que nous devenions de plus en plus semblables à Jésus alors je vous laisse avec ça je vous invite à un mot de prière comme nous l'avons déjà dit Seigneur c'est facile avec notre perspective humaine de voir tout ce qui ne va pas avec l'Église de voir tous les défauts de trouver toutes les excuses et pourtant plus nous avançons dans cette étude plus nous avançons dans ta parole plus nous nous rendons compte que peut-être le problème c'est nous peut-être c'est notre insatisfaction peut-être c'est notre style ou nos choix de vie peut-être c'est des blessures que nous refusons de pardonner peut-être que c'est des traces de quelque chose que nous traînons depuis longtemps peut-être que nous avions des hauts standards et l'Église nous a déçus ou certains chrétiens nous ont déçus pourtant tout nous ramène constamment à toi et à ta famille et à cette famille dont tu veux que nous fassions partie Seigneur au travers de ces études nous espérons que de plus en plus nous voyons que nous sommes réellement ce que la Bible dit que nous sommes c'est-à-dire des frères et soeurs des gens qui font partie de la famille de Dieu que nous apprenions à prendre de plus en plus soin les uns et les autres que nous apprenions à nous ouvrir que nous puissions demander de l'aide lorsque nous en avons besoin que nous puissions développer des amitiés avec certains chrétiens qui apporteront des choses positives dans notre vie que nous puissions nous aussi à notre tour servir les autres avec les dons que tu nous as donnés voilà Seigneur notre but pour cette Église nous voulons grandir vers toi et nous voulons grandir les uns et les autres ensemble aide-nous à le faire que ce soit ceux qui sont jeunes ceux qui sont moins jeunes que ce soit ceux qui soient malades ou ceux qui sont ici fidèlement tous les dimanches que ce soit ceux qui sont nouveaux dans la foi ou ceux qui viennent à l'Église depuis 50 ans Seigneur que nous puissions comme une véritable famille t'honorer et montrer aux yeux du monde que ce n'est pas pour rien que nous nous appelons la famille de Dieu merci Seigneur pour ces frères et soeurs que tu m'as donnés merci pour les encouragements que j'ai eus avec les années merci pour les belles choses que tu nous permets de voir les transformations les gens qui travaillent sur leur vie les gens qui écoutent ta parole les gens qui grandissent à ton contact Seigneur que tu puisses continuer à faire ton travail parmi nous nous te remercions en ce jour d'action de grâce d'avoir pris soin de nous de toutes les façons physiques santé nourriture et tout ça mais plus que tout de façon spirituelle parce que tu nous combles par la liberté que tu nous donnes par la parole que nous pouvons entendre chaque dimanche et par l'amour qui nous unit les frères et soeurs ensemble merci au nom de Jésus nous te prions Amen